Le montage dérivateurs à base d'amplificateurs opérationnels. Sur le schéma, on remarque la présence de la résistance R assurant la contre-réaction. La tension VE est appliquée à l'entrée inverseuse via le condensateur C. Dans la suite de notre étude, l'amplificateur opérationnel est supposé parfait. Le premier travail que nous allons faire, c'est d'exprimer la tension VS en fonction de R, C et VE. Pour cela, le courant IC est égal à CD de UC sur DT, qui est égal à UR sur R. Du côté de la sortie, nous avons UR qui est égal à moins VS. On va remplacer UR par moins VS, ce qui donne CD de UC sur DT est égal à moins VS sur R. Du côté de l'entrée, nous avons VE qui est égal à UC. Donc, la dérivée de UC, donc la dérivée de UC, donc la dérivée de VE est égale à la dérivée de UC. L'expression 1 devient CD de VE sur DT est égal à moins VS sur R. On va tirer l'expression VS, ce qui donne VS est égal à moins RC D de VE sur DT. Donc, on remarque que la tension de sortie VS est proportionnelle à la dérivée de la tension d'entrée. Donc, notre montage, c'est un dérivateur. Nous avons ici quelques exemples de signaux. La dérivée d'un signal triangulaire, c'est un signal carré. La dérivée d'un signal sinusoidal nous donne un signal cosinusoidal et la dérivée d'un signal parabolique nous donne un signal triangulaire. Pour aller plus loin dans l'étude du dérivateur idéal, on va essayer de voir le comportement en fréquence de notre montage. Pour cela, on va chercher la fonction de transfert qui est égale à VS sur VE. qui est égale à moins R sur ZC, ça donne moins JRC oméga. Avec oméga est égale à 2πF. On cherche le module, le gain, et on détermine les points suivants. Si la fréquence tend vers l'infini, donc le gain tend vers l'infini. On va chercher le point pour lequel le gain en décibels est nul. Donc, 2πFRC est égale à 1. Cela nous donne une fréquence qui est égale à 1 sur 2πRC. On va la nommer F0. Donc, F0, c'est la fréquence pour laquelle le gain en décibels est nul. Le troisième point, on va déterminer le point correspondant à 10 fois F0. Donc, cela correspond à un gain de 20 décibels. Maintenant, on va passer au tracé de la courbe gain en fonction de la fréquence. Voilà notre courbe. Ici, nous avons F0, la fréquence pour laquelle le gain en décibels est nul. Pour 10F0, nous avons un gain de 20 décibels. Donc, on trace la droite et remarquez bien que si la fréquence tend vers l'infini, le gain tend vers l'infini. En fait, notre courbe du gain va être limitée par la caractéristique de transfert de l'amplificateur opérationnel en boucle ouverte. Par la suite, la réponse en fréquence de notre montage dérivateur idéal prendra cette forme. On note les défauts suivants pour le dérivateur idéal. Le gain augmente considérablement avec la fréquence et le montage est généralement instable. Si on augmente la fréquence, le gain augmente, ce qui donne une instabilité au niveau de la tension VS. Le bruit électronique est très fortement amplifié à cause de la large bande passante. À cause de la large bande passante, notre circuit amplifie même les signaux parasites. Notre montage change de comportement en fonction de la fréquence. Avant l'intersection entre les deux courbes, notre montage se configure comme un dérivateur. Après l'intersection des deux courbes, notre montage se configure comme un intégrateur. Un autre défaut qui accompagne notre dérivateur idéal, c'est l'impédance d'entrée. Elle est égale à VE sur E E est égale à ZC, qui est égale à 1 sur 2π FC. Donc, si la fréquence augmente, l'impédance d'entrée diminue et tend vers 0. Pour corriger ces défauts, on doit placer une résistance de correction en série avec le condensateur C. Et notre montage devient ce qu'on appelle un dérivateur pratique numéro 1. Généralement, RC est comprise entre R sur 100 et R sur 10. Maintenant, on va passer à la simulation du dérivateur idéal. Nous avons C qui est égale à 220 nF, R est égale à 5,6 kOhm. Cela nous donne la constante de temps RC est égale à 1,232 ms. Donc, F0 est égale à 129 Hz. F0, c'est la fréquence pour laquelle le gain en dB est nul. Avec une fréquence signal de 1,3 Hz, le signal de la sortie est la dérivée de la tension d'entrée. Mais, on remarque que ce signal VS est accompagné de débordements lors de la transition du niveau haut vers le niveau bas et inversement. Donc, ce signal est pris à une fréquence qui est égale à F0 sur 100. Maintenant, pour une fréquence signal de 13 Hz, qui est égale à F0 sur 10, on remarque au niveau de la transition une instabilité du signal VS. avec une fréquence signal qui est égale à F0. Remarquez bien ici, le phénomène d'instabilité s'accentue de plus en plus. Pour une fréquence signal qui est égale à 10 fois F0, donc, nous avons ici un retard au niveau de la dérivation concernant la tension VS. Donc, il y a juste une partie qui est dérivée, mais nous avons ici un retard de dérivation. Pour une fréquence signal qui est égale à 100 fois F0, on remarque que VS est une tension parabolique, donc, notre montage se configure comme un intégrateur. Ici, nous avons la réponse en fréquence du montage dérivateur idéal. Voilà la fréquence F0 pour laquelle le gain en dB s'annule. Donc, ça correspond à peu près à 130 Hz. Ici, nous avons 13 Hz qui correspond à F0 sur 10. Donc, notre montage entre 0 et F0 sur 10 se comporte comme un dérivateur. À partir de 13 kHz qui correspond à 100 fois F0, notre montage se configure comme un intégrateur. N'oubliez pas que nous avons dit que même si notre montage se configure comme un dérivateur entre 0 et F0 sur 10, il y a une instabilité de la tension VS. VS est une tension instable. Maintenant, on va passer à l'étude du dérivateur pratique 1. Donc, on vous rappelle que nous avons rajouté une résistance de correction RC en série avec le condensateur C. Donc, pour voir le comportement de notre montage dérivateur pratique 1, il faut voir la réponse en fréquence du montage. Pour cela, on va chercher la fonction de transfert qui est égale à VS sur VE, qui est égale à moins R sur Z1. On vous fait remarquer que ce montage-là n'est d'autre qu'un filtre actif PASHO. Donc, pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo traitant le filtre actif PASHO. On trouve la fonction de transfert, on détermine le module, on détermine le gain, on complète le tableau des variations et on va tracer la courbe du gain en fonction de la fréquence. Donc, nous avons dit que notre montage dérivateur pratique 1 est un filtre actif PASHO. Donc, voilà la caractéristique de transfert. Ici, nous avons G0 et ici, nous avons une pente de 20 dB par décal. Donc, F1, c'est la fréquence de copure. On remarque que lorsque la fréquence tend vers l'infini, le gain tend vers G0. Il sera limité par la caractéristique de transfert de l'amplificateur opérationnel en boucle ouverte. Et finalement, on aura la caractéristique de cette forme. Un autre problème que nous avons corrigé avec l'introduction de la résistance RC, c'est celui de l'impédance d'entrée. Donc, l'impédance d'entrée, elle devient racine carré de RC au carré plus 1 sur 2PFC au carré. Donc, si la fréquence tend vers l'infini, ZC tend vers 0 et ZE, elle tend vers R indice C. On passe maintenant à la simulation de notre montage dérivateur pratique 1. Nous avons R qui est égale à 5,6 kOhm, C qui est égale à 220 nF. Donc, ça nous donne F0 qui est égale à 129 Hz. C'est cette fréquence pour laquelle le gain en décibels est nul. R indice C est égale à 5,6 kOhm, C est égale à 220 nF, ce qui nous donne une fréquence de copure de 1291 Hz. Donc, F1, c'est la fréquence de copure, alors que F0, c'est la fréquence pour laquelle le gain en décibels est nul. Puisque nous avons pris R est égale à 10 fois R indice C, cela nous donne F1 est égale à 10 fois F0. Avec une fréquence de signal de 1,3 Hz qui est égale à la fréquence de copure divisé par 1000, nous avons un signal de sortie qui est parfaitement la dérivée de la tension d'entrée, mais avec une amplitude qui est très faible de plus ou moins 10 000 V. avec une fréquence de copure qui est égale à la fréquence de copure divisé par 100, Vs est toujours la dérivée de Ve avec une amplitude de plus ou moins 100 mV. Donc, on remarque que l'atténuation de la tension de sortie a diminué. C'est normal parce que nous avons une pente de 20 dB par décade et qui correspond à un filtre actif passant. Pour une fréquence de copure qui est égale à la fréquence de copure divisé par 10, on remarque que la tension de sortie présente un léger retard au niveau de la dérivation. Donc, pour une bonne dérivée de la tension d'entrée, la fréquence de signal doit être inférieure à la fréquence de copure divisé par 10. Pour une fréquence de signal voisine de la fréquence de copure, on remarque que Vs ressemble plus à la charge et décharge d'un condensateur qui est exponentiel. Donc, notre montage ne donne pas la dérivée de Ve. Pour une fréquence de signal qui est égale à 10 fois la fréquence de copure, on remarque que notre montage se métamorphose en montage intégrateur. Et finalement, avec une fréquence de signal qui est égale à 100 fois la fréquence de copure, on remarque que la tension de sortie est l'intégrale de la tension d'entrée. Donc, notre montage se configure comme un intégrateur. Ici, nous avons la caractéristique de transfert en boucle ouverte de l'amplificateur opérationnel. En jaune, c'est la réponse en fréquence de notre dérivateur pratique 1, ou bien, si vous voulez, du filtre actif PASHO. PASHO, ici, nous avons F1 qui est la fréquence de copure. Donc, entre 0 et F1, nous avons une atténuation de 20 dB par décade. Et au-delà de F1, nous avons un gain qui est presque constant. Au-delà de 320 kHz, c'est la caractéristique de transfert en boucle ouverte qui domaine. Finalement, la caractéristique de notre montage est la suivante. Pour les fréquences entre 0 et F1 sur 10, F1 c'est la fréquence de copure, notre montage se configure comme un dérivateur. N'oubliez pas que ce montage-là, dérivateur pratique 1, est un filtre actif PASHO. Donc, n'oubliez pas, ici, nous avons des atténuations, d'accord, de 20 dB par décade. Au-delà de 320 kHz, notre montage se configure comme un intégrateur. Sous-titrage ST' 501